Aujourd'hui je vais vous faire selon moi les micro-tromperies que certaines personnes laissent passer et que moi je ne cautionne plus du moins A partir du moment où tu vas me mentir sur des choses futiles, des petites choses, je sais pas David, tous les jours où tu vas me cacher quelque chose qui pourtant n'a peut-être pas d'importance mais qui peut en avoir, enfin bref, des petits mensonges Je le considère mal parce que ça veut dire qu'en fait si demain je te pose une question ou je sais la réponse et que tu me mens c'est qu'en fait t'es une personne mal intentionnée envers moi ou par exemple si demain j'ai besoin de savoir vraiment quelque chose t'es capable du coup de me mentir ou de me cacher des choses et ça j'ai du mal Moi aussi ce qui peut être considéré comme de la micro-tromperie c'est à partir du moment où tu gardes encore ton ex dans ton téléphone que ça soit sur les réseaux sociaux ou que ça soit dans ton répertoire et que t'as ce besoin de voir ce qu'il devient ou ce qu'elle devient de garder un contact ou je sais pas ou de lui porter de l'intérêt à partir de ce moment là c'est que t'es pas en accord avec toi-même, avec ton présent, c'est que t'es encore bloqué dans ton passé et ça c'est pas possible Le mec qui est abonné à 150 000 filles avec qui il n'a pas eu quoi que ce soit c'est juste des filles qui trouvent belle sur les réseaux sociaux et qui like les photos Ah non mais là c'est pas possible, ah moi je fuis, je ne peux pas voir un mec qui a 500 abonnements ou 1000 abonnements et c'est que des filles qui trouvent belle sur les réseaux et il est là toute la journée dans son fil il n'y a que ça des filles en maillot de bain, des filles à la salle de sport, je peux pas Pour moi je ne peux pas cautionner une personne qui par exemple demain on est en soirée au restaurant ou quoi je te parle et t'as ton regard qui va ailleurs parce que t'as vu une fille belle rentrée ou quoi genre ça c'est un truc je peux pas La pire des micro-tromperies, quelque chose qui c'est à partir du moment où tu sors en cachette tu me mens pour sortir en boîte de nuit, t'attends que je dorme ou t'attends la bonne embrouille pour te faufiler en boîte et quand il y est, alors ça, warning, quand il y est, tu donnes ton numéro de téléphone et tu mets des meufs dans ta table alors ça, merci, au revoir, je pense que si demain je me retrouve à la table d'un mec, bah le mec il serre en fait tu vas serrer, alors si toi tu te permets de ramener des filles à ta table, c'est pas possible dites moi si je suis pas la seule aujourd'hui